D'abord, sur de dire que la première ligne du rapport de la protectrice des citoyens est à l'effet qu'il n'a pas les moyens de payer les 50 millions, c'est vraiment fort de café, parce que tout le rapport, c'est pour lui dire de les éradiquer. C'est quand même extraordinaire d'essayer de faire dire le contraire à la protectrice, que ce qu'elle a dit constamment dans son rapport, puis qu'elle a pris la peine de lui réécrire, vendredi dernier, spécifiquement sur l'endroit où il devrait prendre les 50 millions, spécifiquement pour lui dire ça, parce qu'elle avait déjà vu qu'il désinterprétait, mésinterprétait ce qu'elle disait à des fins purement politiques, plutôt que d'admettre que la protectrice a dit ce qu'elle a dit. La première chose à faire, c'est d'éradiquer les frais accessoires, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle me dit d'aller le chercher chez les médecins spécialistes, jamais je ne ferai ça. Elle me dit de prendre dans les 220 millions qu'on a économisés grâce à la réforme, je ne veux pas faire ça, ça c'est pour mon ami du président du Conseil du Trésor. Elle me donne des pistes, je ne les veux pas, et en plus, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'en principe, même si autrement, même si on lui dit de le faire, il ne veut pas mettre ces frais-là dans la rémunération des médecins spécialistes, en principe. Alors là, on a appris quelque chose aujourd'hui, on a appris quelque chose. Premièrement, sur la protectrice du citoyen, puis deuxièmement, lorsqu'on dit qu'il ne coupe pas le cordon avec les médecins spécialistes, bien, il vient d'en faire la démonstration. M. le Président, pendant cinq minutes, il s'est plaint de quoi? Il s'est plaint que sous le gouvernement péquiste, lorsqu'il était président des médecins spécialistes, il a été maltraité par le gouvernement péquiste. Il n'a pas aimé ça, la façon dont le gouvernement péquiste a négocié avec lui. Alors, au lieu d'être assis ici puis de défendre les patients du Québec, il est encore en train de se battre pour les guerres qu'il a perdues avec les anciens gouvernements quand lui était président du syndicat, alors qu'il coupe le cordon. Il n'est plus président du syndicat des médecins spécialistes. Il n'a plus à se plaindre de ce qui s'est passé avant. Il a à penser aux patients. Il a à penser aux gens qui payent les impôts. Alors, il dit, ah, vous autres, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas le courage aussi, etc. Lui, là, il en a pris des décisions budgétaires. OK? Il a pris la décision avec son gouvernement qu'il n'y aurait qu'une hausse de, quoi, 1,9 % de la santé cette année, alors que son ancien ministre de la Santé, M. Couillard, avait dit en campagne électorale, alors que nous, on proposait 4 %, il a dit moins que 6 %, c'est irresponsable. Lui, il est ministre de la Santé, puis il a dit non, 6 %, c'est non, 4 %, c'est non, moi, 1,9 %, ça va être assez pour moi. Ça, c'est un choix qu'il a fait d'enteriner le fait de sous-financer la santé. Ensuite, il a fait le choix, lorsqu'il était à la table de négociation avec les médecins spécialistes, ses anciens membres, il a fait le choix de dire que l'étalement, ça va être sur 10 ans plutôt que davantage, ou de leur dire, vous savez, là, nos poches sont vides. Ça a été négocié dans le temps, là, ça a été négocié dans le temps qu'on pensait qu'on serait plus riches, mais les péquistes sont passés par là, puis ils ont fait un trou, là, gigantesque, puis là, on n'a plus d'argent. Ça fait que, savez-vous, là, ça va être comme le reste de la fonction publique, ça va être 0,0, 2 %, parce qu'on a besoin de cet argent-là pour les patients. Non, il a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de donner 210 millions aux spécialistes. Il pensait qu'il lavait cet argent-là, OK? Puis ensuite, juste cet été, cet été, alors qu'on commençait à voir les impacts de l'austérité libérale qui enlève 3 milliards de dollars au PIB du Québec, selon Pierre Fortin, et qui nous amène sur le bord de la récession, il a négocié avec la Fédération des médecins omnipraticiens, puis il leur a laissé la prime bolduc. Puis là, il y a eu le cran de nous dire tout à l'heure, les citoyens veulent qu'on gère bien l'État. Est-ce qu'il a vu les sondages sur la prime bolduc? Est-ce qu'il a vu le tollé général? Comment les Québécois, à la quasi-unanimité, moins les députés libéraux, puis je ne suis pas tous, ont été révoltés du fait qu'ils donnent la prime bolduc? Puis là, il ose nous dire que ce 25 millions-là, c'est un très bon choix de gouvernement de l'avoir laissé aux médecins, parce qu'il faut bien payer les médecins pour qu'ils acceptent de prendre des patients. Ce n'est pas ça leur job. Ils ne sont pas déjà payés pour voir les patients, puis les prendre, puis les inscrire. Il faut leur donner de l'argent en plus. Puis alors que ça a été un scandale que son prédécesseur Yves Bolduc, ministre de la Santé, ait pris la prime, il l'a reconduit. Puis là, il nous fait la leçon pour nous dire qu'on n'a pas de courage. Courage de quoi? Courage d'ajouter des chèques pour les médecins ou courage de dire non aux gens qu'on représentait la veille, puis leur dire oui, j'ai fait une maudite bonne job comme président d'un lobby. Puis j'en suis fier. Puis je suis content d'avoir eu 1,2 million de dollars de primes de départ, parce que je l'ai mérité, parce que j'ai doublé votre salaire pendant que j'étais là, de 2 à 4 milliards. Ça fait que c'est rien à 1,2 million. Mais là, maintenant, mes amis, je travaille plus pour vous. Je travaille pour les Québécois. Puis là, je dois vous dire que si j'avais été au gouvernement, j'aurais eu le courage de nous dire non, de nous dire non, parce que le Québec n'avait pas les moyens d'accepter de nous doubler notre salaire, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ça, parce qu'on a des frais particuliers, puis on a 2000 enfants autistes sur une liste d'attente, puis on a plein de besoins. Puis ça aurait pas dû être une priorité. Puis le ministre de la Santé de l'époque, puis le président du Conseil du Trésor de l'époque du Parti libéral du Québec, franchement, je les ai trouvés faibles de nous dire oui. Franchement, là, je vais vous dire ça. Mais là, j'étais dans notre camp. Maintenant, je suis dans le camp du gouvernement. Puis là, là, je vous dis, vos augmentations, là, je suis désolé, là, c'est moi qui renégociais avec vous, là, mais je peux vous dire que ça serait mieux de faire autre chose avec cet argent. Ça serait mieux de faire autre chose. Ça, ça aurait été du courage. Ça, ça aurait été du courage. Puis dire les primes, là, pour inscrire des patients quand vous êtes médecin, ça ne devrait pas exister. Ça n'aurait jamais dû exister. Ça fait que c'est sûr que ce 25 millions-là, vous comprenez qu'on va le mettre à des gens qui en ont besoin, ou peut-être à soulager le fardeau des Québécois qui sont obligés de payer des frais accessoires régressifs. Qu'on soit millionnaire ou chevaux-meurs, quand c'est 200 $, c'est 200 $. Ça n'a pas de sens. C'est aussi mauvais que la taxe santé du Parti libéral qu'au moins mon gouvernement veut enfin abolir. On va faire croire que c'est le PQ qui l'avait fait. Hé, on est bon, hein? Bon, bien, ça serait ça le courage. Alors, je trouve ça un peu fort de café, M. le Président, en parlant au ministre, qu'ils essaient de nous faire des leçons de morale, alors qu'ils ont clairement priorisé pas les patients, pas les enfants autistes, pas les handicapés, mais des gens qui ont eu des grosses augmentations de salaire qui ont eu une prime de 25 millions pour ne rien faire. qui ont eu une prime de 25 millions pour ne rien faire. qui ont eu une prime de 25 millions pour ne rien faire. horizontal